Musique Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui me tient particulièrement à coeur On va tout simplement faire la première vidéo de débunkage sur l'univers de Starcraft Et j'avais fait déjà une vidéo un petit peu où j'avais parlé des liens entre Warhammer et Warcraft C'est une vidéo sur les orques, je vous invite bien sûr à la regarder puisque je vais revenir un petit peu sur un contexte assez important Donc on va aujourd'hui voir, évidemment je l'ai souvent vu et moi-même, moi-même j'ai appris pas mal de trucs en repréparant cette vidéo J'ai acheté ce codex incroyable sur les tyrannies, donc on va revenir sur les deux races, deux des races les plus emblématiques de la science-fiction Deux races extrêmement intéressantes avec d'un côté les races de l'univers de Warhammer 40 000, j'appellerais ça Warhammer 40k Du coup les tyrannies, cette race qui est là pour déferler sur l'univers, dévorer sa biomasse, manger etc. pour pouvoir en gros bouffer toute la galaxie De l'autre côté nous avons les Ergues, ces créatures insectoïdes qui également fonctionnent par un esprit de ruche Qui vont déferler sur le monde, dévorer également l'essence des planètes, même si les termes sont pas forcément toujours les mêmes, c'est à peu près la même finalité Et tout simplement, continuer à évoluer, à travailler aussi justement cette perpétuelle évolution afin de bouffer toutes les autres races Donc c'est tout simplement une vidéo où on va essayer de revenir un petit peu sur l'origine des deux races Leurs inspirations, les inspirations qu'elles peuvent avoir d'autres univers de science-fiction et leur inspiration mutuelle Et on va voir justement, est-ce que les Ergues qui sont arrivées après les tyrannides ont copié, ont plagié les tyrannides Donc on va revenir juste un petit peu, c'est ce que je vous disais avec la vidéo sur les Orcs et Warcraft Et Warhammer d'ailleurs On va revenir sur un contexte, parce que je vais essayer de revenir d'un point de vue d'abord généalogique, enfin généalogique, oui, on va dire historique Mais d'abord, il faut quand même rappeler quelque chose, puisqu'il y a probablement des personnes qui vont découvrir cette vidéo en venant de l'univers de Starcraft Mais d'autres qui vont probablement venir depuis, enfin de Warcraft et de Blizzard, etc. Et d'autres qui vont probablement venir pour Warhammer, donc je vais essayer de trouver un socle commun Mais on va commencer par rappeler un petit peu que Starcraft à la base, Blizzard, il faut rappeler que Starcraft est le quatrième jeu Blizzard Puisqu'au départ c'est, enfin, quatrième jeu Blizzard, oui, le studio Blizzard Je vous laisse aussi aller voir la vidéo sur Activision Blizzard si vous voulez plus de détails sur l'origine Mais en fait, premièrement, le gros premier jeu de Blizzard, c'est Warcraft 1 Ensuite, surfant sur le succès de Warcraft 1, il sort Warcraft 2 qui lui devient vraiment le gros blockbuster On a la sortie de Diablo 1 qui continue d'accentuer et de donner la bonne réputation de Blizzard Et Blizzard, du coup, va se lancer dans la création d'un univers de science-fiction avec Starcraft Et le truc, c'est qu'en fait, Warcraft 1 à la base a failli être un jeu Warhammer Mais cela ne s'est pas fait On sait que les développeurs de Blizzard et la plupart de ceux qui bossent chez Blizzard sont des grands fans de l'univers de Warhammer Mais pas que, bien sûr, c'est aussi des grands fans de plein d'autres univers Mais c'est des grands fans de l'univers de Warhammer Et à la base, ça a failli se faire avec Game Workshop Et d'un commun accord, les deux ont dit non Le truc, c'est que d'ailleurs, chez Blizzard Il y avait eu... Parce que moi, je crois que c'était que vraiment Game Workshop qui avait dit non Mais non, non, il y a aussi Blizzard d'un côté qui avait dit Bah, c'est pas plus mal parce qu'il venait de sortir Alors, c'était pas encore Blizzard à ce moment-là Mais sous, du coup, Silicon & Synapse Ils avaient fait un jeu sur Superman Et du coup, ils avaient eu la mainmise de DC sur l'oeuvre Qui avait détruit leur créativité et leur possibilité Donc, ils avaient dit Bon, c'est bon, on va pas refaire la même avec Game Workshop C'est bien merci, mais non merci Et du coup, après le succès de Warcraft 2 Blizzard s'est dit Bah non, on va faire notre propre univers de science-fiction Et du coup, eh bien, ils vont faire leur univers de science-fiction Et aujourd'hui, la plupart des gens se diraient Bah, en vrai Les humains Les Terranes C'est bien mignon, mais c'est des Space Marines Le pire, c'est les Ergues qui sont des Tyrannides Et enfin, les Protos, c'est un peu les Zelda Bah, on y reviendra Alors, je reviendrai pas trop sur les humains Et sur les Protos On y reviendra vite fait Mais très peu, c'est surtout bien sûr Les Ergues et les Tyrannides qui nous intéressent Alors, petit rappel également, très important Ça, c'est pour les fans de Blizzard Et vous ne connaissez probablement pas cette personne Alors qu'un fan de Warhammer, normalement Connaît Et doit Je me dis bien, doit Connaître cette personne Puisqu'il s'agit d'Andy Chambers Andy Chambers, c'est qui, globalement ? Je vais vous présenter très rapidement un homme Qui a fait construire, on va dire L'Heroic Fantasy et la science-fiction Depuis, ouais, quasiment 30 ans Même plus de 30 ans 40 ans, quasiment Andy Chambers, c'est vraiment le papa créatif C'est l'un des têtes pensantes Et l'un des cerveaux Qui est à l'origine de Warhammer Dans les années 83-84 Mais également, il est surtout Son grand bébé, c'est Warhammer 40 000 Et Il fut, d'ailleurs, regardez Crédité premier livre Premier codex Tyrannide Par Andy Chambers Et ce mec-là, il est partout Il est partout sur tous les Sur la Black Library Donc les grands bouquins Warhammer 40 000 Sur tous les codex Les différents codex Puisque pour ceux qui ne connaissent pas ça En fait, tout simplement C'est les premiers gros manuels de jeu Des différentes races Et du coup, celui-là C'est le premier manuel des Tyrannides Et au final, eh bien Cet homme-là, il a bossé Donc c'est le grand papa C'est un petit peu le Chris Medzen Pour Blizzard en fait C'est celui qui est à l'origine De tous les univers de Games Workshop Donc Warhammer Et c'est un petit peu Alors je ne vous ai pas mis de photo de Medzen Mais chez Blizzard, c'est Medzen Medzen, celui qui est à l'origine De tous les univers de Blizzard Et du coup Au niveau créatif C'est pas le seul bien sûr Andy Chambers n'a jamais été seul non plus Mais c'est quand même l'une des grandes têtes pensantes Et du coup La plupart des gens l'ignorent Et moi-même, je l'ai appris récemment Pas avec cette vidéo Mais je l'ai appris assez récemment Au final Eh bien cette personne Andy Chambers A quitté Game Workshop Dans les débuts Enfin, milieu des années 2000 Donc je crois c'est 2006 Enfin, 2006 il me semble Il quitte 2006 ou 2007 ou 2008 Quelque chose comme ça Mais en 2008 Ce qui est sûr C'est qu'il va rejoindre Le projet Starcraft 2 Chez Blizzard Et il va devenir tout simplement Le lead scénariste De Wings of Liberty Donc le premier Ropuste de Starcraft 2 Qui va être à l'origine Des suites Heart of the Storm Et Legacy of the Dead Par contre il ne bossera pas Sur Heart of the Storm Et Legacy of the Dead Mais c'est lui Qui a rebossé Sur le tout gros Starcraft 2 Et revenir à fond Sur Starcraft 2 Et ce qui est vachement intéressant C'est que c'est également lui Qui a conseillé Un autre grand nom de Warhammer De la licence Warhammer C'est Graham McNeil Qui est également Un des co-auteurs généralement Je ne sais pas s'il est crédité Ici Graham McNeil Non il n'est pas Il n'est pas crédité Sur celui des Tierney Mais Graham McNeil C'est un des grands 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 auteurs C'est un peu Le Christy Golden De l'univers de Game Workshop Puisque c'est l'un Des grands grands auteurs De Black Library Donc des différents romans Sur Warhammer 40 000 principalement je crois Mais il a probablement Fait du battle aussi Et c'est lui Qui a écrit Qui a été conseillé Par Andy Chambers Pour écrire le livre Sur Mengsk Qui n'est pas disponible En français d'ailleurs C'est I.Mengsk Et malheureusement Qui n'est pas disponible En français Donc ça c'est pour rappeler Un petit peu Que parfois vous verrez Que les fans Mettent vraiment en opposition Starcraft Versus Warhammer 40 000 Alors souvent J'ai plutôt vu Moi les fans De Warhammer 40 000 Taper un peu Sur Starcraft En disant C'est juste un plagiat Etc Mais l'effet inverse Arrive aussi Des personnes qui ont commencé La science fiction Avec Starcraft Qui découvrent Warhammer 40 000 Ils font Mais attendez Mais c'est un gros plagiat De Starcraft Donc qu'on soit clair Souvent On met ces liens En opposition En mode Vraiment Il y a une hostilité Entre les deux boîtes Etc Et comme vous le voyez Cette personne Et bien Elle représente aussi Le fait que Parfois on a la tendance A croire qu'il y a une espèce De compétition Et une espèce De violence Entre les deux entreprises Mais au final Les liens sont Beaucoup plus ténus Que ce que l'on pourrait croire Du coup Attaquons les grandes inspirations Bien sûr Pour les Tyrannides Et les Erg Et je ne pouvais pas Dans cette vidéo Ne pas vous évoquer Alien Alien le 8ème passager Qui sort en 1979 Mais également Aliens En 1986 Alors Petit point aussi Il est possible Que je n'ai pas Toutes les références Puisque j'ai quand même Beaucoup bossé sur la vidéo Et etc Il y a probablement Des références qui m'échappent Moi même je fais aussi Avec mes connaissances De science fiction Et les sources Que j'ai pu voir Sur lesquelles j'ai pu me plonger Mais n'hésitez pas S'il y a des choses Notamment sur les races Insectoïdes etc Il est possible Qu'il y ait des choses Qui me manquent Je ne connais pas Tous les univers de science fiction Donc il ne faut surtout pas hésiter Il ne faut pas hésiter Si vous en êtes sûr Ou si même Vous avez des visuels Clairement à me donner Je suis preneur Donc 1979 et 86 La sorte Alien Est une révolution Dans l'univers de la science fiction Avec cette créature Le Xenomorph Cette créature Qui se sert d'être humain Comme hôte Dans son processus De reproduction Et notamment Par rapport Via son matériel génétique C'est une énorme révolution Comme je l'ai dit Dans l'univers de la science fiction Et cette créature Elle est née De l'imaginaire d'un homme C'est H.R. Giger Ou H.R. Giger Enfin c'est Giger Il me semble De toute façon Moi je prononce tout le temps Giger Vous verrez Parfois Ma prononciation Est un peu particulière Sur certains trucs On y reviendra après Du coup C'est un designer suisse Qui a créé Le Xenomorph Pour Alien Mais c'est aussi Le responsable De la création D'une autre créature Qui a aussi un petit peu Fait sa mini révolution De la science fiction On y reviendra après C'est la mutante Il est à l'origine Du coup De nombreux concepts De créatures Qui lient à la fois Biologie et mécanique Pour refaire une espèce De biomécanique Très On va dire Qui crée un mélange Un petit peu De malaise De malsain Mais qui malgré tout Attire Il y a une énorme Sexualisation De ces créatures Une tête C'est pas pour rien Avec l'Alien Il y a une tête de tub Et qui se sert de sa queue Pour empaler les gens Etc Enfin il y a vraiment Alien c'est une grande Métaphore du viol Faut le rappeler aussi Donc il y a énormément De cet aspect là Un peu malsain Un peu étrange Et pourtant Qui captive Dans Alien Et dans la plupart Des créations de Giger Ça ne s'arrête pas À l'Alien Si vous vous intéressez Il y a le musée Giger D'ailleurs en Suisse Je vous invite à aller le voir Parce que si vous êtes Des fans de science fiction C'est vraiment Moi j'ai jamais pu aller le voir Mais c'est vraiment génial Et tous ses écrits Et tout son oeuvre On va dire Tout son oeuvre C'est assez barré Mais c'est assez insane C'est un peu le Lovecraft À des temps modernes Et malheureusement Giger est mort Il n'y a pas très longtemps Je crois en 2014 Et il a fait un énorme boulot Pour la science fiction Clairement Il a révolutionné La science fiction moderne Et du coup L'inspiration de Giger D'ailleurs Elle se retrouve Parce que là Je fais ma petite parenthèse Autre que Tyrannie des Erg L'inspiration de Giger Elle est d'ailleurs présente Pour pas mal de races Dans l'univers De Warmer 40 000 Mais également pour Starcraft Ça ne se borne pas Qu'aux Tyrannie des Erg Typiquement Là je vous montre un visuel C'est l'adjudant Dans Starcraft L'adjudant dans Starcraft Cette espèce d'être Mi biologique Mi mécanique Qui est un corps de femme Mais qui sert au final D'adjudant Donc de conseiller On va dire de guerre Etc C'est vraiment C'est vraiment du Giger Pour le coup Et on pourrait croire Qu'avec SC2 ça change En fait On perd un peu le côté Parce que rappelez-vous Dans SC1 Elle a carrément la peau humaine Mais au final On est vraiment Dans quelque chose Un petit peu comme ça Un petit peu A la fois malsain Mais en même temps A la fois un peu sexy Enfin c'est très étrange A ce niveau là C'est très Giger Et dans Warhammer Court Mill On l'oublie tout simplement Mais l'adeptus mécanicus En fait L'adeptus mécanicus Tout ce qui est lié Avec le dieu machine Avec des humains Qui ont des implants Des implants Etc De partout Ou qui mêlent Un petit peu Biologie et mécanique Pour cette biomécanique Très étrange Et bien c'est exactement Le même délire Et il n'y a pas que pour Justement les races de l'impérium Les races de l'empire De Warhammer Court Mill Il y en a d'autres également Mais on l'oublie Mais l'adeptus mécanicus C'est très Giger en final Dans l'idée Donc Les Tyrannides A l'époque N'existent pas encore Mais en 1989 C'est clairement Une énorme inspiration Du film Aliens Qui va donner Au créateur du coup De Game Workshop Dont Andy Chambers La volonté de créer Un jeu de figurine Qui reprendrait un petit peu Le style du film Aliens Mais dans l'univers De Warhammer Court Mill A l'époque Warhammer Court Mill S'appelle Rogue Rogue Trader Rogue Trader Parce que c'est Rogue Squadron Qui m'empêche de lire Mais il me semble C'est Rogue Trader Donc la première édition De Warhammer Court Mill Et à côté En parallèle De Warhammer Court Mill Sort du coup Le jeu Space Hulk Space Hulk Même ceux qui connaissaient Pas trop l'univers de Warhammer Pouvez jouer C'était un peu L'objectif C'était de faciliter L'accès On va dire A du Warhammer Court Mill C'est du Warhammer Court Mill Vous avez des Space Marines En armure Terminator Qui font pa 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 Vous avez des races Enfin des races Alien Des Xeno Du coup Les justement Enfin Faut pas que je dise Tyrannine à ce moment Parce que ça n'existe pas Mais les Genestillers Alors moi je dis Les Genestillers Je sais c'est pas ça La prononciation C'est Genestillers Mais je dis ça Depuis que je suis petit Donc maintenant C'est dans ma tête Du coup Les Genestillers Face aux Space Marines Ça c'était Une autre idée Avec un principe de survie Vous développez Dans les couloirs Vous faites attaquer Par des vagues Et des vagues Et des vagues Du Genestillers Et il faut essayer De s'en sortir Donc ça Les Tyrannides A l'époque N'existent pas Il y a vraiment Juste une créature Le Genestillers Qui va essayer De voler justement Le matériel ADN Et se reproduire Comme ça C'est par la suite Qu'ils vont intégrer Les Tyrannides Suite justement A la création Du Genestillers Et les Genestillers C'est vraiment Des aliens like C'est des aliens à 4 bras Mais regardez bien C'est vraiment La structure osseuse C'est alien La tête en forme de tub C'est alien également Cette espèce de langue Qui sort Alors elle est un peu différente Mais au final Cette langue Et qui justement Dans le lore Déjà d'époque C'est une sorte Enfin c'est une sorte D'ovipositeur Alors c'est quoi un ovipositeur C'est l'organe reproducteur Tout simplement Des insectes Qui permet De déposer les oeufs Généralement Chez la femelle Ou chez l'homme Ou l'homme Qui fait ça Chez la femelle Et la femelle Elle qui dépose les oeufs Derrière Donc Et là pour les Genestillers Ça permet tout simplement D'implanter leur propre gène Chez l'hôte Donc Un principe Voilà De reproduction Avec justement On dépose l'ADN Sur un hôte Qui va ensuite Transmettre ça Dans sa propre race Etc Ça rappelle un petit peu Beaucoup Alien évidemment Mais honnête pas Il s'en cache pas du tout C'est une grosse inspiration D'aliens Mais derrière Space Hulk Va tellement fonctionner Et tellement marquer Un petit peu L'imaginaire Des joueurs De Warhammer 4000 Que dans le White Dwarf Numéro 114 Alors attention C'est le White Dwarf Numéro 114 Anglais Si vous cherchez Votre propre White Dwarf français Il ressemble pas du tout A ça Et le White Dwarf Le White Dwarf 114 Français Je crois que c'est Autour des années 2000 2003 2004 Quelque chose comme ça Moi je jouais à cette époque Alors qu'à cette époque là Je ne jouais pas Qu'on soit clair C'est 89 Et du coup En 89 Et en fin de l'année 89 Space Hulk Crée les Genestillers Et dans le White Dwarf 114 Ils vont sortir Une liste d'armée personnalisée En mode Et si Les Genestillers Gagnaient Space Hulk Qu'est-ce que ça donnerait ? Et bien Si jamais ça gagnait Les Genestillers Et bien Se répandraient Sur des mondes De l'Imperium Avec un concept Où justement On a une infestation planétaire Des Genestillers Et toujours pas de tyrannide On est dans l'idée Que les Genestillers Vont créer un culte Un culte Qui va justement Être assez malsain Mais en gros Ils vont se reproduire Dans une population En volant des gens En implantant leur ADN Et ça va commencer à grandir Et il va y avoir Cette espèce de secte Qui va se créer Pour détruire un petit peu le monde Avec plusieurs de variétés De Genestillers Sont créés à l'époque Dans les White Dwarf Donc magazines mensuels Enfin je ne sais plus Si c'était mensuel à l'époque Mais mensuel en tout cas Moi j'ai connu surtout Quand c'était mensuel Avec justement Cette possibilité D'avoir donc Des règles un petit peu spécifiques Même si on n'est pas encore Dans la création d'un codex Qui arrivera plus tard J'y reviendrai après Donc l'une des origines Donc l'origine de ces Genestillers Serait la lune d'Imgarl Et on a justement Des Genestillers Sur Imgarl Qui ressemblent beaucoup A cette créature là A l'époque Ça ne ressemble pas vraiment à ça Mais je vous ai mis Les représentations Un peu plus récentes Avec une inspiration Qui est profondément Lovecraftienne Alors je rappelle Parce que souvent On a tendance à dire Lovecraft Tout ça tout ça Lovecraft 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 A la base Lovecraft Il ne fait pas de visuel La plupart de ce qu'on voit De Cthulhu Etc C'est des représentations artistiques Puisque justement Lovecraft évoque le fait Que ces créatures Sont indescriptibles Mais il essaye de les décrire Mais avec des mots Genre Il y en a qui ressemblent A des chèvres Etc Je suis désolé Mais une chèvre Moi je ne trouve pas ça Exceptionnel Mais du coup Du coup Les représentations qu'on connait tous De Cthulhu et de Lovecraft C'est des représentations artistiques Parce que le principe De ces créatures C'est qu'elles sont indescriptibles Le 7 juillet 1995 Sort un autre film Qui va beaucoup Beaucoup influencer Alors pour le coup C'est plus Starcraft Que Warhammer 4000 Mais aussi Warhammer 4000 Quand même Un film de SF Également avec H.R. Giger Qui revient de nouveau En tant que concepteur De la créature C'est tout simplement Le film La Mutante Ou Species En anglais Avec du coup Giger Qui va notamment Pas mal remanier Le script Et le film Puisque ce film Est un projet Qui date de 87 Et à partir Qui va mettre Beaucoup de temps A sortir Puisqu'il va sortir En 1995 Le script A été pas mal remanié Giger a donné Beaucoup d'idées De son propre travail Notamment Pour justement De ses projets Personnels et autres Pour pas que ce soit Un alien like Parce qu'au départ Il disait Bah ça ressemble Vachement alien au final Donc on change les trucs Et ça va être C'est une énorme inspiration Quand le mec Quand le mec est infecté Il veuille se reproduire Absolument avec d'autres Personnes de son espèce Et propager Comme ça Justement Cette infection Et dans Starcraft Bah Rien que ça J'ai pas choisi Cette image au hasard Parce qu'il y en avait Une autre On voyait vraiment Une chrysalide Pour Kirigan C'était encore mieux Je vais revenir après Avec Kirigan Mais regardez L'arrière Le fond De la mutante Vous avez donc La boîte du DVD Regardez Enlevez Bon déjà la personne Enlevez la personne Et regardez juste le fond Et si vous mettez Du marron beige Avec un peu de violet C'est la salle De briefing des Erg En fait Dans Starcrafter C'est juste J'ai halluciné Quand j'ai vu ça C'est la salle De briefing des Erg Dans Starcrafter Et Donc la créature En elle même Donc cette créature là C'est également Ce qui va être L'inspiration principale Donc comme je l'ai dit Pour le rework Des sectes gênés Steelers Mais surtout 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 Un humain Hôte Qui va vouloir S'accoupler Pour des naissances À donner Nouveau génie Steelers Donc là on a vraiment Le cul de génie Steelers Mais surtout Évidemment L'inmutante C'est l'inspiration D'un personnage Principal de Starcraft Et qui est tout simplement Le personnage Qui a fait Qui est vraiment L'un des personnages Phare de la licence Starcraft C'est tout simplement Sarah Kerrigan Alors dans l'idée D'une humaine justement Infestée Qui va devenir Un véritable prédateur En chassant ses proies Etc Et toutes celles Qui l'ont monnaie A la damnation Et autres On est vraiment Dans cette logique là Et le physique Vraiment Si vous avez été voir Au musée Giger Ou si vous voulez Justement voir un petit peu Le travail de Giger Regardez les travaux Sur la mutante Et regardez Par exemple C'est con Bon là j'ai mis une image Mais regardez Le torse De Sarah Kerrigan Regardez le torse De la mutante Regardez l'arrière De Kerrigan Regardez l'arrière De la mutante On est On est vraiment Vraiment Sur la même Longueur d'onde C'est assez Hallucinant En 97 Sort un film Qui va également Révolutionner le genre De la science fiction Il s'agit tout simplement De Starship Troopers Qui est je le rappelle Est un film Alors Qu'on soit clair C'est un film Donc qui date de 97 Donc on pourrait se dire Ah il est arrivé assez tard Mais bien sûr Il va révolutionner Un petit peu Son petit monde Mais l'autre point C'est tout simplement Qu'il est adapté D'un roman Un roman qui est Beaucoup plus vieux Puisqu'il vient des années 50 Ou début 60 Un truc comme ça C'est Étoile garde à vous Étoile garde à vous Qui a été l'une des grandes Inspirations Des créateurs De Warhammer 40 000 Et qui va clairement Influencer Starcraft Mais l'influence de Starcraft On la ressent plus Au niveau quand même Je dirais Du film Mais c'est aussi présent Dans les Goliath Par exemple Ça ressemble pas mal Quand même Aux maraudeurs De Starship Troopers Et autres Et enfin A l'époque C'était d'Étoile garde à vous Et très visible Notamment dans Broudoir Avec la campagne Terran Et on le retrouvera Un petit peu dans SC2 C'est le principe aussi Des flammeurs etc C'est très très Étoile garde à vous Et au final Broudoir La campagne Terran Avec les forces du directoire Qui arrêtent pas De faire de la Enfin On a l'impression D'être dans le film On a vraiment l'impression D'être dans le film Et au final Deux ans avant Donc là Je vous ai parlé Pour l'influence filmique De 97 De Starship Troopers Qui va On y reviendra aussi Réinfluencer aussi La manière de voir des Tyrannides Mais le 2 août 95 Sort officiellement La race Tyrannide Alors qu'on soit clair A l'époque de Space Hulk Les Tyrannides n'existent pas Donc en 89 Il n'y a pas de Tyrannides C'est juste les Jeans Steelers Mais entre 89 Mais entre 89 et 95 Petit à petit Il va y avoir Dans les différents White Dwarf Il va y avoir du coup Le culte de Jeans Steelers Comme je vous en ai parlé avant Mais on a également Des nouveautés Avec des nouvelles Petites créatures Qui vont se glisser De là Par et d'autres Et du coup Petit à petit On lit les Jeans Steelers A une nouvelle race Les Tyrannides Et les Tyrannides On ne sait pas trop ce que c'est Ça fait pas mal fantasmer Les joueurs et autres Et en 95 Enfin Enfin Sort Ce codex Le codex Donc le premier codex Officiel De la race Tyrannide Avec justement Les Jeans Steelers Qui sont intégrés Dans un tout plus global Avec l'idée D'une race D'une race Qui tout simplement Envahit la galaxie Et va bouffer Tout sur son passage Avec un esprit de ruche Qui va guider Toutes les créatures Les milliards de créatures Les unes après les autres Et que ces créatures Eh bien Sont Sont guidées par la fin En fait Elles sont juste fins Elles n'ont pas forcément D'autres désirs Elles veulent juste bouffer Et c'est la menace Xeno La menace Alien par excellence Celle avec laquelle On ne peut pas discuter On peut pas On peut pas avoir de diplomatie A l'inverse Par exemple d'un chaos Qui serait très pernicieux Très sinueux Pour essayer de corrompre Le coeur des gens Tyrannite On ne peut pas négocier avec C'est juste une race Qui est là pour vous bouffer En fait Et Ce qui est assez intéressant C'est que justement Du coup Ce codex officiel Va nous apporter Un leurre spécifique Au Tyrannite Comme je viens de vous l'évoquer En rapidement Bien sûr Et des nouvelles unités Ainsi Et on voit d'ailleurs Dans ces nouvelles unités L'énorme inspiration D'Alien Puisque 95 On a tout simplement Eh bien par exemple Alors je crois d'ailleurs Que en 95 Le troisième Alien est sorti Il me semble Si je dis pas de bêtises Là dessus J'avoue que j'avais pas Vérifié Là c'est moi qui improvise Mais à côté de ça Regardez la couverture Vous avez Donc je vais vous parler Des différentes unités Vous êtes pas obligé De les retenir Mais c'est quand même important Il y en a certaines Que je vais réévoquer après Donc la couverture centrale Donc la couverture centrale Cette bestiole là C'est le prince Tyrannite Donc le prince Tyrannite En gros c'est le quartier général C'est les unités principales Qui vont être les commandants En fait des armées Tyrannides Le principe Ce sont des consorts Des reines Tyrannides A l'époque on parle De reines Tyrannides Mais les reines Tyrannides On les voit pas En fait Il n'y a pas de figurines Et autres On les voit pas Et ils servent juste Justement De représentants Des reines Tyrannides Sur les champs de bataille On a à côté Donc les Thermagants L'unité qui tire à distance Que vous voyez ici L'unité qui tire à distance Des Tyrannides C'est l'une des rares Unités de distance Alors Ce qui est intéressant C'est qu'à l'époque Ils ont des pistolets Ils ont des fusils en fait Ils ont des fusils Petit à petit Ça va changer ça Mais à la base Ils ont des fusils Des fusils biologiques Mais des fusils quand même Et nous avons ensuite Une unité qui est assez emblématique C'est le Carnifex Qui à l'époque A une tête très 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 étrange Le Carnifex C'est en gros Le char d'assaut Des Tyrannides Un truc qui est là Pour tout casser Et il a une énorme tête D'alien Une énorme tête de Xenomorph Sur un corps énorme Avec 4 énormes pinces Qui sont là Pour attaquer de manière latérale Les chars notamment Et enfin Une créature qui va Beaucoup 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 faire kiffer les joueurs C'est Le Lictor Et on va y revenir Sur le Lictor Puisque le Lictor C'est une inspiration Qui est très clairement Lovecraft bien sûr Lictor c'est une inspiration Donc comme je l'ai dit A Lovecraftienne Mais avec le fait Qu'il n'y a pas de visuel Etc Mais une horreur Quasi indescriptible Avec des tentacules Au niveau de la bouche Des espèces de tentacules De poulpe Si on regarde la tête Et le truc Ça fait vraiment Une sèche Ou un poulpe Avec des griffes Des plaques osseuses Des espèces de crochets Qui sortent Qui sortent du corps Et des Bon donc des griffes Mais aussi des pinces On voit ces énormes pinces Au dessus Et à l'époque Le Lictor Est pas mal décrit Comme une menthe religieuse Et on a vraiment L'idée de ces pinces Ces pinces de menthe religieuse Qui servent à attraper Et à broyer du coup Un mec Sachant Que ce qui est très drôle C'est que le Lictor Sa grande particularité Sa grande spécificité C'est comme les menthes religieuses C'est de se camoufler De devenir invisible Et c'est présent Dans ce manuel Mais ça sera présent Quasiment dans tous les codex tyrannides Moi j'en avais plusieurs Et ça a toujours été Le Lictor En fait c'est une espèce De bestiole Que la ruche tyrannide Envoie en avant-garde Et en gros Le Lictor Il se déploie Dans les jungles Et dans les endroits Quasi impossibles Il reste furtif Et il va traquer Des unités spécifiques Les unes après les autres Et il va en fait Être le préparateur De l'invasion tyrannide Et ce qui est très drôle C'est que du coup Il est souvent représenté Dans des jungles Dans des jungles équatoriales Et il se camoufle parfaitement Dans cet univers difficile Dans cet univers dense L'écho bien sûr A un menthe religieuse Mais il ne faut pas oublier Un truc Il y a un film Qui s'appelle Prédator Qui a aussi révolutionné La science-fiction Et le Prédator A la toute basse Elle devait être Jean-Claude Van Damme Dans un Dans un Comment dire Dans une silhouette Assez particulière Si vous avez déjà vu La première forme du Prédator Qui était immonde Bah en fait C'était l'idée D'une espèce d'homme Mente religieuse justement Et ça a sauté ensuite Pour faire le Prédator Tel que le connait aujourd'hui Et ce qui est drôle C'est que le Lictor Va fusionner Et l'alien Le xénomorphe Du film alien Le Prédator Mente religieuse De Prédator Avec clairement La manière Là dans ce bouquin là Et ça a été repris après Vous savez Des mecs de Katachan Donc en gros L'inspiration Rambo Qui sont Dans une jungle Et qui sont traqués Les uns après les autres Par une créature furtive Qui va toutes les tuer C'est clairement Prédator ici Et du coup Avec bien sûr L'inspiration malgré tout De Cthulhu Enfin Oui de Cthulhu Donc de Lovecraft Donc c'est une fusion Lovecraft Alien Prédator Pour créer cette bestiole Et ça c'est quand même Assez cool Et au final Et bien l'inspiration Lovecraft On va également la sentir Dans un autre point C'est tout simplement C'est tout simplement Avec ce codex Arrive Justement Les règles officielles Sur le culte Jeans Steelers Donc le culte Jeans Steelers Comme j'avais bien le dire Donc les Jeans Steelers Qui vont avoir Leurs propres règles Et du coup Ces bestioles Le culte Jeans Steelers Le principe C'est justement Donc ces bestioles là Donc des hommes À mi-chemin Qui s'aliénisent On va dire Qui deviennent des aliens Et le principe en fait Des Jeans Steelers Dans le nouveau Lord Tyranide Puisqu'à l'époque C'était juste une infestation Dans le principe C'est qu'à partir de 95 Les Jeans Steelers En fait Vont infecter une planète Et vont servir aussi D'agents dormants Pour préparer l'invasion D'une flotte ruche Tyranide Et du coup L'idée c'est qu'en gros Les petits gars Ils vont commencer À se rassembler Amener de nouveaux membres Dans ce culte Infecter de nouvelles personnes Etc Commencer à choper À infecter Les personnes hautes placées À différents postes Administratifs et autres Pour créer Une espèce de rébellion Qui va préparer L'invasion De la flotte ruche Et du coup De l'esprit de la ruche Et du coup En gros L'esprit de la ruche Arrive et va tout balayer Sur son chemin Et va tout bouffer Notamment aussi Le culte Donc c'est un petit peu L'idée d'un culte De la fin du monde Qui va chercher Qui considère L'esprit de la ruche Comme une espèce de dieu Donc là On est clairement Dans l'inspiration Avec une force cosmique Inarrêtable Qui dévore tout Sur son passage Et déferle Sur l'univers Donc Sachant que l'esprit de la ruche Tyrannide est considéré Un petit peu Comme une espèce de De divinité toute puissante Avec des pouvoirs Psychiques Démentiels Donc on a vraiment L'idée Un petit peu Des grands anciens De Lovecraft Et avec les cultes De la fin du monde De Lovecraft aussi Donc on est vraiment Sur quelque chose comme ça Alors que c'est pas le cas Par contre Pour le coup Chez les Erg On a pas trop Ce sentiment Bien sûr Il y a un esprit de la ruche Qui est immensément puissant Mais le côté Lovecraft D'une espèce d'entité D'entité cosmique Qui va Déferler sur le monde Etc C'est pas trop L'Overmind C'est pas trop Les Erg Ce délire D'une race Très très vieille Etc Qui crée Et qui pourrait Déferler sur le monde C'est plutôt Les Xel Naga Dans l'univers De Starcraft Là dessus Warmer 4000 A été beaucoup plus proche De Lovecraft Avec le culte Jeans Steelers Et l'esprit de la ruche Donc Starcraft va justement sortir Donc le 31 mars 98 Les apparences Il faut qu'on en parle De ces apparences Puisqu'au départ Il y a une version d'essai Du grand public Qui va sortir aux Etats-Unis En 96 Et en 96 Les joueurs sortent De Warcraft 1 Warcraft 2 Ils testent La version d'essai De Starcraft Et ils font Mais attendez Mais en fait C'est juste Warcraft dans l'espace Parce qu'à l'époque Les Protos n'existent pas C'est des orques Des orques en armure Et d'ailleurs Cet écho là Vous l'avez dans Warcraft 3 Avec une unité cachée Dans l'éditeur de map Qui est tout simplement Un orque avec un lance-flamme Et bah c'était un écho Justement SC1 Et au final Starcraft 1 La base Il n'y a pas de Protos C'est juste des orques Et du coup Il y a eu un accueil Très très mitigé Très très froid Des fans de Blizzard A l'époque Et le jeu Semblait être un peu bâclé Et semblait être sorti Très rapidement Avec du coup Un Warcraft dans l'espace Tout simplement Le même moteur Que Warcraft 2 Le même graphisme Du coup Il y a eu un accueil Très 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 froid Et du coup Blizzard a tout repensé A repensé son oeuvre Et Starcraft Qui était sorti Un petit peu dans la bavite Va revoir 80 à 95% De son oeuvre Refaites intégralement Avec notamment Une Medzen Donc j'en ai parlé tout à l'heure Chris Medzen Qui est la grande tête pensante Des différents univers de Blizzard Va totalement refaire l'histoire Et va intégrer beaucoup plus Des scénarios Et des personnages C'est à partir de là Qu'il va refaçonner le lien Kyrigan-Renor Qui est quelque chose Qui est arrivé assez tard Dans la licence Enfin Dans la création de Starcraft 1 Au final Et notamment La Kyrigan-Investé Qui arrivait très très tardivement Puisque quand ils ont conçu La campagne Zerg Ils se sont dit Mais attendez Il nous manque un point de vue humain C'est très bizarre Et du coup Ils se sont dit Mais pourquoi ne pas réutiliser La Kyrigan en version infestée En version Zerg Qui permettrait justement De mieux lier La campagne humaine Et campagne Zerg Et là clairement On a une énorme Une énorme inspiration Tout simplement De la mutante Et du coup Les orques deviennent Les Protos Les Protos Qui sont un petit peu En fait D'ailleurs les Protos Ont toujours ces blagues Artanis dans Heroes Et aussi dans SC1 A cette blague On n'est pas des orques de l'espace Puisque c'est un écho Justement au fait Qu'au départ C'était des orques de l'espace Et finalement Ils sont devenus les Protos Et au final Les Protos C'est assez particulier Parce qu'en fait C'est un mélange Entre les orques Et les Eldars Les elfes Mais au final Un truc qui fait Quelque chose de très très spécifique Avec une race sans bouche Avec la peau un peu grise bleue Avec des systèmes de caste Un système de caste Où chacun doit devenir La perfection dans son domaine Etc L'idée de l'honneur Énorme Avec des guerriers Qui sont prêts à se battre Jusqu'à la mort Et à se sacrifier Pour le bien commun C'est quelque chose D'assez énorme Et qui n'est pas du tout Propre aux orques Et aux Eldars Par contre Ce qui est étonnant C'est que début des années 2000 Il y a une race Qui va sortir dans Warhammer Toute nouvelle race C'est les Taux Et pour le coup Les Taux Ils sont extrêmement inspirés Des Protoss Mais malgré tout Inspiration ne veut pas dire plagiat Puisque les Taux Vont avoir leur propre Signe distinctif Puisque les Protoss C'est la race Ancienne Un petit peu à l'image des elfes C'est la première race Qui a été créée Etc Qui est parfaite Dans tout ce qu'elle fait Etc Les Taux A la place Par exemple C'est eux Qui ont la technologie La plus avancée Et pourtant C'est la race la plus jeune Et ça Là dessus Il change complètement le délia Mais du coup Les Protoss Là C'est vraiment quelque chose Qui est propre A Starcraft Pareil Les Zerg Bien sûr Il y a une énorme ressemblance Avec les Tyrannites Mais d'un autre côté On est sur quelque chose D'assez différent La plupart des bestioles Sont très insectoïdes Pour le coup Chez les Zerg Et il y a cette unité Qui est totalement Révolutionnaire A mon sens C'est l'Hydralisk L'Hydralisk Qui est vraiment Très très particulière Là où effectivement Le Zergling Qui est l'autre unité Emblématique On pourrait l'associer Potentiellement A des créatures Genre le Termagant Ou l'Hormagant Des Tyrannites L'Hydralisk Elle est vraiment Vraiment à part Et à côté de ça Les Marines On pourrait dire Bon bah c'est les Space Marines Les Marines C'est les Space Marines Bah en fait Bien sûr D'un point de vue look Ils ont une espèce D'énorme armure Qui est une armure Faites pour aller dans l'espace Mais le principe Déjà les armes On ne ressemble pas du tout On est très très loin Du fusil bolter Des On est très très loin Du fusil bolter Des Space Marines Mais surtout Les Space Marines C'est une unité d'élite C'est des super hommes Génétiquement modifiés Genre c'est des espèces De Captain America Du futur Dans des énormes armures Pour le coup Le Marines De Starcraft Bah c'est plutôt Un garde impérial C'est une unité de merde Qui se fait défoncer Donc c'est vrai Que c'est quelque chose D'assez particulier Parce que souvent On compare les deux Alors qu'en fait Bah même Même le système De fonctionnement D'Etheran N'est pas du tout proche De celui de l'Imperium On est sur une confédération Qui fait très américain Avec le drapeau En plus Des états du sud Etc On n'est pas du tout Sur quelque chose Une sorte d'Imperium Et tout L'Imperium bien sûr On va y aller petit à petit Mais au départ C'est pas vraiment La même idée Donc Starcraft Va avoir Visuellement Quand même Certains codes Qui vont rappeler Bien sûr Wommer 40 000 Mais d'un autre côté On voit Qu'il y a Une espèce de scission Qui se fait Et derrière Ce qui est marrant C'est justement L'une des unités Vraiment emblématiques Que j'ai évoqué Surtout pour les Zergs C'est l'Hydralisk Et Starcraft Va être un succès mondial La sortie de Starcraft Du coup le 31 mars 98 Va être accompagnée D'une extension La sortie de Broudoir Le 30 décembre 98 Donc c'est la même année Mais fin de l'année 98 Broudoir devient Un succès planétaire C'est l'un des grands hits De la licence Blizzard A tel point qu'à l'époque On attendait du Warcraft 3 Du machin etc Et ça va être notamment Un énorme carton en Corée Et c'est tout simplement La naissance de l'e-sport Moderne Tel qu'on le connait Donc c'est vraiment Une révolution Également La science-fiction Dans les années 90 C'est hallucinant De toute façon Et la créature Zerg Par excellence Celle quand vous finissez Une mission etc C'est l'hydralisque D'ailleurs derrière On voit vraiment Ça fait des espèces De bourdon Ou des espèces de cousins C'est les overlords De l'époque Donc il y a vraiment Une idée insectoïde Et du coup L'hydralisque de l'époque C'est vrai que ça sort Un petit peu Des sentiers battus Et l'hydralisque C'est quoi ? C'est une unité Qui est à distance Qui a un corps serpentin Et qui est capable De s'enfouir dans le sol Pour préparer des embuscades Alors ça C'est dans le gameplay Et dans les cinématiques Pour le coup L'hydralisque Tire quasiment jamais Ça m'a toujours surpris Elle n'était pas du tout La même en jeu Et en campagne Et en cinématique Puisqu'en cinématique L'hydralisque On la voit énormément Taper au corps à corps Et par contre Pour le coup De l'embuscade Ça c'est toujours là Mais elle tape Surtout au corps à corps On la voit quasiment Jamais tirer à distance Je parle bien de Starcrafteur Donc c'est vraiment Très très bizarre Mais du coup Une unité au corps serpentin Capable de s'enfouir Sous le sol Pour préparer des embuscades Avec des espèces D'énormes griffes Qui vont servir de poignard En 2001 Sort la deuxième édition Alors malheureusement Je l'avais Mais elle est chez mes parents Donc je ne l'ai pas avec moi La deuxième édition Du codex Tyrannid Et là Le look Honnêtement Alors je sais que dans les commentaires Vous allez me dire des trucs Mais honnêtement Je vous mets au défi De trouver dans Warhammer 40 000 Des unités qui ont autant changé Sur le plan visuel Parce que bien sûr Les premières éditions de Warhammer Les figurines ont beaucoup changé Il suffit de voir les orques Etc Mais globalement Tu retrouves un peu le même délire Avec une nouvelle conception Les Tyrannid Regardez les unités De la première génération Et vous les associez à côté De la deuxième génération Et je vais vous montrer Après une petite liste C'est hallucinant Le changement visuel Qui part au quart de tour C'est hallucinant Et en 2001 du coup Sort la troisième édition Enfin Donc le deuxième codex Tyrannid Qui est propre A la troisième édition De Warhammer 40 000 Je rappelle que le deuxième Le premier codex Tyrannid Donc la première génération Elle est sortie Lors de la deuxième édition De Warhammer 40 000 Et on a une nouvelle unité Mesdames et messieurs Qui sort à cette période C'est le rôdeur Et le rôdeur Donc le raveneur en anglais Le rôdeur C'est une unité d'assaut Spécialisée Donc là Je cite un peu les wikis Sur le rôdeur Pour justement vous donner Une description Assez générique L'unité d'assaut Spécialisée dans l'attaque éclair Suite à sa capacité A s'enfouir Sous le sol Et ressortir Pour mieux tenter des embuscades Et surprendre Les positions ennemies Ils peuvent également évoluer Sur des terrains difficiles Grâce à leur corps serpentin Ils sont une force Hors du commun Pour creuser des galeries Etc Je vous mets la figurine Du rôdeur de l'époque Donc de la troisième Édition de Warhammer 40 000 Donc la deuxième Itération des tyrannides Et honnêtement Honnêtement Ça rappelle un peu Une certaine bestiole Quand même Et même A l'époque On commence vraiment A changer un petit peu L'apparence visuelle Chaque flotte ruche A son code couleur Etc Et le grand code couleur Des tyrannides de l'époque C'est cette espèce De marron rouge Sur les plaques osseuses Et beige Au niveau de l'exosquelette Alors évidemment C'est pas le même marron Evidemment Mais Sachant que le rôdeur A des énormes poignards Des espèces d'énormes Grifes poignards Un corps de serpent Capable de s'enfouir De faire des attaques Des embuscades Etc Et en plus de ça On les voit Ils peuvent être équipés Justement de Je crois que c'est Les dévoreurs L'arme Qui devient justement Une arme vraiment biologique Qui n'est que la fusion L'extension de leurs bras Alors qu'avant C'était des armes Qu'ils portaient Là vraiment C'est l'extension de leurs bras Qui tirent justement Des espèces de verres Pour le coup Le parallèle est insane Vraiment le parallèle est insane Mais on va voir justement La transition Le changement visuel Entre le codex de 95 Et le codex de 2001 Personnellement Dans l'univers de Warhammer 4000 J'ai jamais vu Des métamorphoses aussi grandes Alors bien sûr Il y en a d'autres Vous allez m'en citer Oui les Space Marine machins Oui les Orcs Oui les Grunts Les Gretchings etc Jamais autant quoi C'est vraiment hallucinant Le changement visuel Le bouleversement visuel Ça ce sont des guerriers tyrannides Les guerriers tyrannides C'est en gros Les sous-offres Les lieutenants On va dire Vous avez le prince tyrannide Qui est le numéro 1 Le représentant Le chef Des essais tyrannides En dessous Vous avez les guerriers tyrannides Qui leur servent un petit peu D'officier sur place Guerriers tyrannides Vous les voyez Avec des armes Justement Ils ont une épée Qu'ils tiennent dans le bras Leurs fusils Ils les tiennent aussi Ce qui est très drôle C'est que vous avez Le fusil étrangler Qui est l'idée D'un facehugger alien Vraiment C'est un lanceur De facehugger presque Et regardez Ce que deviennent Les guerriers tyrannides Les guerriers tyrannides Deviennent ça Et je trouve C'est hallucinant Cette espèce de carapace Au dessus de la tête Qui fait très hydralisque Bien sûr On change les armes Les épées Que tenaient les guerriers tyrannides On les passe Avec ces espèces De poignards griffes De griffes poignards Justement Et les fusils biologiques Qui vont vraiment tenir Dans les mains Enfin Qui ne tiennent plus dans les mains C'est vraiment L'extension de leurs bras Ça c'est assez hallucinant Le changement visuel Est fou En fait Et Bien sûr On ne peut pas dire A 100% C'est l'hydralisque De Starcraft Pour le cool Rodeur Je trouve vraiment C'est l'hydralisque Le reste En fait On voit qu'il y a Une harmonisation visuelle On voit que ça va Avancer On sent clairement L'inspiration Starship Troopers On sent que Starship Troopers Est passé par là Mais Starship Troopers Au final Ce n'est pas Ces bestioles là Et ce n'est pas Ce code couleur là Non plus Le code couleur aussi Est assez hallucinant Alors vous allez me dire Le gars C'est bien mignon L'hydralisque marron Etc L'hydralisque à la base Alors je vous remets L'hydralisque L'hydralisque à la base Certes dans les missions Et dans les cinématiques On te la voit comme ça Mais dans les missions L'hydralisque Ce n'est pas vraiment Les mêmes couleurs Et je suis totalement d'accord Avec vous Mais la représentation Du coup qu'on a De l'hydralisque C'est celle-ci Une espèce de rouge marron Un rouge cramoisi Avec du beige C'est ça l'idée de l'hydralisque Donc c'est vrai que Quand arrive la deuxième édition Avec cette couleur là D'ailleurs Vous allez me dire Que je trichais un peu Parce que ce n'est pas vraiment Les couleurs Ce n'est pas vraiment Les guerriers de tyrannite De la deuxième édition Pourquoi j'ai fait ça C'est tout simplement Parce que je voulais utiliser Illustration sur illustration Et ensuite je vais faire Figurine sur figurine Mais Les guerriers de tyrannite De l'époque Sont très 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 particuliers Au final Et On va continuer On va également voir Dans les tyrannites Dans un changement complet Un changement drastique Une des créatures Qui est assez connue Des tyrannites Maintenant Que probablement La plupart des joueurs De tyrannites Vous connaissez C'est les ormagaunts Les ormagaunts C'est ces espèces de En fait ça ressemble Beaucoup aux erglings Les erglings Qui sont clairement Inspirés des ormagaunts Vous avez à gauche Et ça c'est l'une des figurines Que je personnellement Je ne connaissais pas Parce que les ormagaunts Dans le premier Connex tyrannite Ils n'existent quasiment pas En fait Vous n'en avez quasiment pas En fait c'est une unité Très spécialisée L'ormagaunt Qui est spécialisée Dans quoi ? Dans l'attaque éclair Avec la capacité De bondir très haut De sauter très loin Et de courir très vite Sauf que l'ormagaunt Que vous voyez à gauche C'est la première figurine D'ormagaunt La tête c'est Alien C'est un xénomorphe Un xénomorphe Et comme vous le voyez Les pinces Ce sont des espèces De pinces comme les Lictors Des espèces C'est un peu des mini Lictors En fait à l'époque C'est des espèces De pinces mentres religieuses En fait Et on va évoluer Sur ces espèces De griffes poignards Et comme vous le voyez Et même déjà Dans le codex Ils disent que c'est Les thermagantes Des espèces de petits trucs Comme ça Sauf que ça ressemble Pas du tout aux thermagantes Et en fait Les nouveaux Du coup Ormagaunt Vont beaucoup plus Ressembler aux thermagantes Et comme vous les voyez Les ormagaunt Changent radicalement De visuel Et ce qui est Le plus étonnant Je dirais C'est qu'on va avoir Donc cette unité L'ormagaunt Que vous voyez du coup Sur l'image De Guerre Eternid C'est la seule Je ne déconne pas Je ne plaisante pas C'est la seule image D'un art D'ormagaunt Première génération Parce qu'en fait Il y a quelque chose Qui est très important Et qu'il faut bien comprendre Et c'est la première fois Que je vais vous lire le codex Et vous le montrer En fait Aujourd'hui Tout le monde connait Les ormagaunt C'est l'unité de base Tyrannid L'ormagaunt Mais en fait A l'époque L'ormagaunt C'est vraiment un truc Assez spécialisé Qu'on voit quasiment pas Et regardez Ce qui est en premier lieu C'est quoi C'est les Jin Steelers Puisque c'est l'origine Des tyrannides Donc les Jin Steelers Vous en avez partout Si je vous montre aussi Sur ces deux grands visuels De l'époque Là vous voyez ici C'est des Jin Steelers Que vous voyez derrière Sur le côté Donc ça c'est le seul ormagaunt Et je ne plaisante pas Dans le reste du visuel C'est que des Jin Steelers Et ça c'est assez hallucinant Parce qu'en fait Si vous regardez Les unités de base Les unités de base A l'époque Et qu'on voit par exemple Ce visuel là Avec toutes les unités tyrannides Présentes Il n'y a pas d'ormagaunt Parce qu'il va y avoir Une nouvelle révolution Aussi dans cet aspect là C'est qu'on va un petit peu Essayer de garder de l'alien Mais sans prendre Sa propre identité A l'époque Et du coup Et bien L'ormagaunt Qui était assez spécifique Et qu'on ne voyait Quasiment jamais Va devenir l'unité de base Et va un petit peu Se voir enlever Cette apparence alien Pour A la place Devenir l'unité de base Les troupes d'assaut Principales Des unités tyrannides Sachant que c'est le Gene Stealers Qui va devenir Une unité spécialisée Préparée pour l'embuscade Et autres Puisqu'ils sont capables De s'infiltrer Dans des conduits Space Hulk notamment Donc Le Gene Stealers Qui était l'unité de base Avec un ormagaunt Une unité spécialisée Et bien on va inverser La tendance Avec l'ormagaunt Qui va devenir l'unité de base Le côté zergling Et Le Gene Stealers Lui va devenir Vraiment l'unité spécialisée Et ça c'est très 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 Les forces d'assaut principales Changent complètement En fait Et ce qui est assez hallucinant D'ailleurs Dans ce codex là Je vais vous remettre Dans ce codex ci Pardon Non c'est pas celui là Hop Dans ce codex ci Le culte Gene Stealers Enlevé Plus de culte Gene Stealers Terminé Moi je me rappelle Le culte Gene Stealers Je connaissais pas J'ai commencé avec ce codex là Je connaissais pas Le culte Gene Stealers Et ça c'est assez hallucinant Parce qu'on a une mutation Profonde des figurines Qui vont Complètement changer Ça c'est un prince tyrannide Que vous voyez Bah c'est celui là Que vous voyez au milieu Il va devenir ce truc là Alors bien sûr Le code couleur Je vais pas revenir dessus Parce que ça C'est vraiment propre A une flotte ruche tyrannide Mais c'était vraiment La flotte ruche principale De l'époque Et vous avez du coup La queue ultra serpentine Alors bien sûr Le prince tyrannide Avait une queue Si vous voyez Mais la queue Change complètement En termes de forme Et surtout Regardez un petit peu Le prince tyrannide On dirait Une sorte de reine alien Avec un Un coup extrêmement proéminent Qui bouge Enfin qui est très très grand On va avoir du coup Alors bien sûr Ça ressemble quand même A une reine alien La forme du crâne Ressemble à une reine alien Aussi ici Mais L'espèce de carapace osseuse Sur la tête On dirait On dirait complètement Un hydralisque Mais c'est clair Que la tête Fait très reine alien Pour le coup Et on a du coup Encore une fois Le changement Avec l'idée Des armes manuelles Qui sont tenues Par la main Suppression Maintenant c'est vraiment L'extension des bras Avec Ces poignards Ces griffes poignards Qui vont être L'ADN Des nouveaux tyrannides Et donc ça C'est assez hallucinant En fait Le changement visuel Le changement visuel Est dingue Et on va avoir du coup Aussi L'un des changements visuels Les plus fous De l'époque C'est le carnifex Modification du carnifex C'est une espèce De char d'assaut Tyrannide Qui passe de ce truc là Avec une tête D'alien protubérante Qui hurle A cette espèce D'immense bousier Cet immense carabée Qui va être Très 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 Carapassonné Pour pouvoir Résister aux assauts Et encore une fois Le changement des griffes Latérales Vers des griffes Qui vont justement Être verticales Plutôt Ça c'est assez Assez symptomatique Et d'ailleurs Le carnifex Ne va cesser d'évoluer De devenir de plus en plus Blindé Et il perdra totalement Ses aspects latérales Des griffes Pour des griffes Verticales Ce qui est drôle Parce que Si vous regardez Ses griffes latérales Sur une espèce D'unité gigantesque Blindée On y reviendra après Mais c'est l'ultralisk Pour le coup L'ultralisk s'inspire Énormément du carnifex De la première génération Ensuite nous avons Le zoanthrope Qui est probablement L'une des unités Qui a le plus changé Le zoanthrope C'est un peu le cerveau C'est les mages Tyrannides en gros C'est une espèce De cerveau gigantesque Qui lance des éclairs D'où c'est les attaques psychiques On passe de ça A ça Encore une fois Le côté serpentin Le côté serpentin Avant il avait des pattes On perd ses pattes Pour un côté serpentin Donc il y a clairement Une inspiration C'est clair Qu'il y a une inspiration Après Starship Troopers Il est probablement Aussi pour beaucoup Mais typiquement Par exemple Ce qui me fait dire Qu'il n'y a pas que Du Starship Troopers C'est le lecteur Le lecteur On avait vu les espèces De pinces de menthe rigieuse Ça c'est la deuxième Itération des Tyrannides On perd l'aspect pince Bien sûr On a encore l'aspect pince Mais on n'a plus Les petites griffes Qui permettent De choper quelqu'un Là on est vraiment Sur du poignard On va vouloir poignarder Avec ces griffes Et On est vraiment Dans quelque chose De différent Et qui fait très Très hydralisque Bien entendu Maintenant On va continuer Parce qu'on arrive Sur la fin de la vidéo L'esprit de la ruche Par exemple de Warhammer Contrairement à Starcraft Il est jamais décrit Physiquement Quasiment jamais décrit Physiquement On sait juste Que c'est une espèce D'entité psychique Extrêmement puissante Mais le moindre mec Qui se fait connecter A l'esprit Le moindre humain Qui se fait connecter A l'esprit de la ruche Il devient instantanément fou Et c'est terminé C'est comme être En présence d'un grand ancien De Lovecraft C'est terminé Folie etc Donc il y a très peu D'entités Qui ont réussi A ne pas devenir fou Au contact De l'esprit de la ruche Puisque cette entité Qui regroupe psychiquement Toutes les milliards D'entités erg Bah c'est vrai Qu'il a une force psychique Démentielle Et peu l'ont aperçu Et l'un d'eux C'est Varro Tigurius Un capitaine Pas de bêtises Ultramarine Et alors je sais plus Si c'est lui N'hésitez pas dans les commentaires A me décrire Mais je me rappelle Qu'on en a souvent parlé Le fait que justement Je crois qu'il y avait Je sais pas si c'est un codex Mais je crois que c'est surtout Un roman de Black Library Qui parle d'un mec Qui rentre au contact Avec l'esprit de la ruche Qui ne devient pas fou Et qui décrit physiquement Qui décrit justement Ce qu'il voit Et il parle d'un immense œil Le fixant Et essayant de le faire plonger Dans la folie Et ce qui est assez drôle C'est que ce truc là Est arrivé bien plus tard Dans les années 2000 Du coup Et un immense œil Qui dirige Bien sûr Une flotte Enfin Toutes les créatures pensantes Tout l'esprit de la ruche On pense forcément A l'overmine Alors bien sûr L'overmine C'est Sauron Mais en version insectoïde Mais C'est vrai que L'œil comme ça Bah c'est l'overmine Donc on ne peut pas Ne pas Penser à ça Et c'est pas Une mauvaise chose Bien sûr C'est pas une mauvaise chose Mais il y a probablement Une inspiration aussi Qui est présente Maintenant je vais vous changer Un petit peu sur L'évolution On a parlé de l'évolution Des créatures Tyrannides Parlons aussi de l'évolution Des unités Zerg Puisque vous avez ici Les Zergling Avec en haut Donc les deux premières Transitérations du Zergling Dans Starcraft 1 Alors celle de gauche C'est quoi ? C'est tout simplement Le Zergling Qu'on voit en cinématique Et celle de droite C'est le Zergling Qu'on voit en jeu J'ai toujours été choqué De voir la différence Alors j'en ai parlé L'Hydralisk change Au niveau de ses compétences Entre jeu et cinématique Pour le coup Le Zergling Pour le coup Qui est cette espèce De troupe d'assaut Qu'on envoie à l'abattoir Et qui attaque très vite Bah pour le coup C'est carrément le visuel Qui change entre cinématique Et en jeu Et ça m'a toujours perturbé Et du coup justement Blizzard va essayer D'harmoniser ça dans SC2 En faisant une sorte De fusion des deux Et on a ce côté Essain Cette nuit de sautrelle Avec des espèces D'ailes Qui vont être mises Sur les Zerglings Notamment dans SC2 En termes d'évolution Donc l'évolution physique Des Zerglings Mais aussi de l'hydralisque Qui vont devenir De plus en plus reptiles Ça en fait C'est un peu un mélange Entre les insectes Et les reptiles Au final Les Zerg dans SC2 Et on va vraiment avoir Tout en gardant Le côté aspect Bien sûr Insectes Avec l'esprit de la ruche Etc Etc Et ce qui est assez intéressant C'est aussi une autre unité Que je vous ai déjà évoqué C'est l'ultralisque L'ultralisque Qui est totalement Un carnifex Mais au lieu d'avoir Quatre pattes Sur quatre bras C'est seulement deux bras Mais ces espèces De pinces latérales Qui sont aujourd'hui L'ADN de l'ultralisque Pour le coup C'est extrêmement C'est extrêmement Ça parle énormément A tout le monde En se disant Que c'est un carnifex Alors l'ultralisque Aujourd'hui Elle a une espèce De grande crête osseuse De façon hydralisque Crête Sur la carapace Au niveau de la tête Alors qu'à l'époque L'ultralisque faisait Beaucoup plus carabée Avec ce côté carapaçonné Qui faisait très très Carnifex Des tyrannides Donc Tout ça pour quoi ? Tout ça pour vous rappeler Tout simplement Que bien sûr Il y a des inspirations Qui sont extrêmement proches Je ne suis pas en train De vous dire Du coup Vous voyez Qui a plagié qui En fait C'est les tyrannides Qui ont plagié les airs Non Le principe c'est quoi ? Bien sûr Comme vous venez de le voir Alors là Je vous mets juste Un petit visuel C'est encore une fois L'évolution graphique Du prince tyrannide Qui est passé de ça A ce que je vous ai montré Juste avant A ça L'idée c'est que On va Petit à petit Avec les différentes éditions Et pareil avec Starcraft Avec les nouveaux jeux Et les nouvelles extensions Et autres Et bien petit à petit En fait Chacun a puiser Dans de l'inspiration De science fiction Tous les univers de science fiction Vont s'inspirer Les uns des autres En fait Alors bien sûr Dans ce cas les deux On pourrait dire Bah facile c'est Bah ils ont plagié Alien Bah en fin Chacun a apporté Sa propre vision d'Alien Sa propre vision En changeant des aspects Etc Et petit à petit Essayer de faire en sorte Que ça aille mieux Dans leur propre univers A eux Et de clairement Les deux univers Se sont mutuellement Influencés Mutuellement inspirés Et par exemple Une des critiques Aussi des aliens Enfin des tyrannides De la deuxième itération Bah va amener Petit à petit A faire une fusion Entre la première itération Et la deuxième itération Avec le retour De la lame De l'espèce de lame Tenue en main Le retour du dos Du dos Avec cette espèce De plaque osseuse Qu'on voit ici Sur la première itération Et bien on la retrouve Dans le prince tyrannide normal Et ça montre en fait Que l'inspiration Clairement Les yagling Et les ultralis Il y a clairement Un lien avec les tyrannides Mais à l'inverse On voit que les tyrannides Entre leur première itération Et leur deuxième itération Vont énormément S'inspirer de ce qui a été fait Dans Starcraft Donc au final Est-ce que c'est un plagiat ? Non Blizzard s'aspire D'un point de vue créatif Bien sûr Inversement aussi Warhammer 4000 S'est inspiré du succès De Starcraft Pour rechanger un petit peu Repenser Ces tyrannides Et même en termes D'entreprise On a une influence Bien sûr Parce que En dehors d'un point de vue créatif Quand Blizzard a commencé A fonctionner Ils ont fait un univers De fantasy Ils ont fait Bah faut qu'on fasse De la science-fiction Le truc C'est que du coup Ils se sont inspirés De Kiki A commencer par de la fantasy Et passer à la science-fiction Games Workshop Et au final C'est vrai que Il y a un écho Clairement Même dans la manière En fait De vouloir penser le business En mode Bah on a fait de la fantasy C'est aussi des grands fans De science-fiction Bah on va s'y faire De la science-fiction Et au final Par exemple A l'heure actuelle On voit un petit peu La même chose Entre Riot et Blizzard Riot d'un point de vue business C'est des anciens de Blizzard Ou des grands fans Des oeuvres de Blizzard Et du coup Ce que vous voyez C'est que Riot A sorti son jeu Qui a très bien fonctionné League of Legends Et maintenant Riot Va commencer à essayer D'aller sur différents secteurs Et même en termes D'entreprise Il s'inspire énormément De Blizzard En disant Bah on va essayer De se diversifier En devenant des cadors Du genre Dans différentes périodes Ce qui fait que Riot A une espèce de politique Très blizzardienne Et quand vous allez voir Les mecs de Riot Vous leur demandez Mais pourquoi Pourquoi vous faites Est-ce que Vous voulez attaquer Blizzard Et les mecs se disent Non bah non En fait on est des grands fans Et justement C'est ce qui nous inspire Donc c'est assez intéressant Voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu Elle est plus longue Que ce que j'espérais Mais je préférais Revenir vraiment sur le concept Je pense que Le plus important C'est de se dire Que c'est deux univers Extrêmement riche Et passionnant Chacun va s'inspirer Bien sûr Alors parfois La limite entre Inspiration et plagiat Bien sûr Ça peut être Bien sûr Ça peut être critiqué Mais chacun a réussi A se fabriquer Son propre ADN Je dirais A réussi à grandir Bien sûr Avec de l'inspiration Mais à forger Son propre univers Et je pense Honnêtement Moi je vous parle En tant que grand fan De Warhammer 4000 Et de Starcraft Les deux univers sont Extrêmement riche Extrêmement passionnant Et je vous invite Plutôt que d'essayer De créer une espèce De rivalité Alors que les deux entreprises Se respectent énormément Au final Bien sûr Moi je vous conseille Plutôt de vous intéresser Aux deux Parce que les deux Ont des problématiques Et une thématique Qui est commune Et pourtant Qui est traitée De manière différente Donc vraiment Je vous invite A vous intéresser Aux deux univers Si vous connaissez Starcraft Intéressez-vous A Warhammer 4000 Et aux Tyrannies De Warhammer 4000 Si vous vous intéressez Déjà aux Tyrannies Et à Warhammer 4000 Intéressez-vous A Starcraft Vous verrez Que ces deux univers Extrêmement passionnants Avec beaucoup de points communs Mais également aussi Beaucoup de points divergents Voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu On se dit à bientôt Pour une prochaine vidéo A plus Dans le Nexus Et si vous avez aimé Cette vidéo N'hésitez pas bien sûr A liker la vidéo Vous abonner à la chaîne YouTube Suivez les réseaux sociaux Vous pouvez retrouver La playlist Starcraft Évidemment Normalement en haut à droite Normalement en haut à droite Et n'hésitez pas A aller jeter un oeil A toutes les vidéos Je vous fais plein de bisous N'hésitez pas à la follow Sur Twitter Et à liker sur Facebook